là normalement ça enregistre alors je vais me remettre sur votre photo alors aujourd'hui donc c'est pour une guidance pour ma été le 22 avril 2019 alors alors tout d'abord j'ai mal à tête alors vous me dites ainsi ça vous parle ou pas j'ai bien mal à la tête je dirais plutôt gauche la douleur ouais est ce que ça vous parle oui j'ai souvent mal à la tête côté gauche côté gauche même fait mal tout côté gauche et jusqu'à l'oeil oui c'est ça exactement et ça descend un peu en juste en dessous de la tête derrière au vertèbre c'est la douleur qui se diffuse vers là qu'est ce que je voulais dire aussi par rapport à ça ouais c'était les vertèbres je sens beaucoup de fatigue oui beaucoup de fatigue je dirais même j'ai entendu la phrase un ras le bol je sais pas si ça vous parle oui ça me parle voilà donc je sens je sens un ras le bol un ras le bol comme l'air de dire vraiment un ras le bol général quoi vous voyez genre il n'y a rien qui va quoi il y en a pas une dos quoi j'ai envie de dire c'est ça qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'avais autre chose qui m'est venu en tête donc j'étais en train de parler et c'est déjà reparti bon c'est pas grave ça va revenir alors j'ai les mains qui me j'ai les mains qui me titillent j'ai les mains qui me picotent j'ai envie de dire est ce que ça vous parle oui oui alors est ce que est ce que c'est plutôt du du magnétisme ou c'est plutôt dans les souhaits alors alors je sais pas en fait j'ai déjà arrêté magnétisme et m'a dit pardon oui teaser et moi j'aimerais le développer un peu plus c'est faire du soin énergétique aussi donc je sais pas si je sais pas d'accord parce que en fait je sens alors ça me picote je dirais magnétisme mais en même temps j'ai autre chose derrière vous voyez comme si peut-être que ça va commencer par du magnétisme mais vous allez faire autre chose enfin moi à mon sens à ce que j'en ressens c'est à dire plutôt dans les soins énergétiques alors après j'ai encore cette douleur dans la tête à gauche là ça ça fait comme des pointes là oui c'est ça pourtant c'est mauvais oui c'est pas très agréable c'est clair alors est ce que moi c'est pareil j'ai des lunettes aussi est ce que ça serait pas les yeux je sais pas j'ai rendez-vous chez l'octobo peut-être qu'il y a quelque chose à creuser ouais 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 ce que je sens vraiment c'est je pense que c'est les yeux donc je disais ouais il ya du magnétisme mais je sens que vous allez partir plutôt sur autre chose que le magnétisme alors peut-être vous allez faire un peu de magnétisme du magnétisme 1 2 3 pardon à côté mais aussi autre chose c'est à dire d'autres soins énergétique alors quoi qu'on me soit très exactement je sais pas peut-être du reiki ou peut-être quelque chose de similaire mais je pense qu'il y aura autre chose mais par contre est ce que vous êtes déjà je pense qu'il ya quelque chose côté désolé parce que j'ai des blancs comme ça mais c'est parce que j'écoute en fait j'essaye de de cerner je voulais dire donc j'ai déjà perdu le fil voilà je suis désolé je suis malade en plus j'ai vraiment pas la forme aujourd'hui à mars donc j'ai un peu de j'ai un petit peu de mal donc je disais est ce que mince je l'ai avalé c'était quand je voulais vous poser une question ouais déjà le chakra plexus solaire qui me travaille là donc vous devez très certainement avoir j'écris en même temps toujours pareil j'ai mon petit calepin avec mon stylo j'écris en même temps ce qui me vient est-ce que vous avez un manque de confiance en vous quelque chose qui vous bloque beaucoup 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 de manque de confiance en moi en fait vous mentalisez trop il y a trop de mental il y a trop de mental et en fait vous vous bloquez j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer là dedans mais en même temps je sens puis j'ai la gorge aussi qui me sert j'ai la gorge qui me sert aussi vous vous exprimez pas assez vous vous ne dites pas ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas ouais ça me vous voyez je c'est bloqué là c'est voilà c'est un manque d'expression quoi vous vous comment dire je vais pas dire le mot vous affirmez pas assez j'ai envie de dire oui c'est sur ce que voilà sur ce que vous voulez faire sur ce que vous aimez vous sur ce que vous voulez faire vous êtes pas alors peut-être qu'il y a c'est peut-être par rapport à votre papa parce que je sens comme vous me dites qu'il est magnétiseur alors en fait bon j'espère que c'est dépassé mais j'ai fait ce qu'il faut quoi j'essaye de faire ce qu'il faut pour pas être fâché je comment dire mon père a tué ma mère en fait et du coup je suis assez fâchée on m'a dit de pas rester dans la colère de pardonner mais c'est compliqué alors je pensais avoir fait ce chemin là mais apparemment donc oui je sens et je sens un blocage je alors je sens un blocage par rapport à cette figure paternelle je sens un je sais pas j'ai de là j'ai des émotions qui remontent et j'ai de la tristesse j'ai un c'est bloqué c'est j'ai le chakra coeur et le chakra grand j'ai qui travaillent gavé ouais mais je pourtant je pensais avoir fait alors je sais pas j'ai eu beaucoup de alors je sais pas pourquoi j'ai souvent des rêves et des pensées de avant qu'il ait fait tout ça de qu'on était bien et tout ça et je comprends pas pourquoi c'était un peu confus oui c'est ça c'est ce que je dis vous êtes perdus quoi c'est euh oui c'est ça totalement perdus quoi totalement perdus parce que voilà j'ai l'impression de vous savez plus quoi faire plus quoi dire plus quoi penser c'est euh voilà c'est non puis quand on m'a dit qu'il fallait que je pardonne ça a été compliqué pour moi de pardonner cet acte là oui euh je sais pas si on peut pardonner en fait euh je sais pas pardon non 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 mais je sens vraiment un blocage je sens vraiment un blocage et des frissons partout donc c'est pour valider il y a vraiment quelque chose qui je pense qu'il y a un travail à faire là dessus à mon avis parce que c'est pas c'est pas c'est pas ah je vais pas sortir mes mots c'est pas réglé du tout ouais je pense qu'il y a un travail à faire je sais pas si vous avez fait euh un travail en profondeur c'est à dire euh je sais pas demander de l'aide à un professionnel alors pas forcément un psy mais peut-être vers euh une autre alternative vers la kinésiologie ou euh vous voyez faire ce travail vraiment en profondeur dans l'émotionnel j'ai envie de dire et je pense que ça serait bon de commencer par là à mon avis après euh c'est ce que j'en ressens c'est ce que j'en ressens je pense qu'il y a un travail à faire pour vous libérer de ça parce que je sens vraiment un blocage alors est-ce que euh euh est-ce que vous avez euh comment dire par rapport à ça par rapport à ce magnétisme et ce et cette autre chose derrière je pense que vous allez faire autre chose peut-être des formations en fait euh euh je vais quoi je vais avoir bientôt une formation en laoshi ouais et après je suis déjà euh je fais déjà de la radiesthésie en fait ouais et je passe euh déjà les arbres ok non parce que je sens autre chose derrière alors est-ce que c'est cette formation à venir après je sais que euh euh quand on est là dedans euh on aimerait tout savoir faire oui je suis un peu comme une enfant qui veut qui est dans un magasin de bonbons et qui aimerait tout avoir oui alors là j'entends j'ai envie de dire attention à l'éparpillage oui c'est exactement ça surtout pas vous éparpiller une chose après l'autre j'entends une chose après l'autre parce que c'est vrai que ça nous appelle tellement ça nous parle tellement que euh voilà on est on a appelé enfin il y a plusieurs choses qui euh qui euh qui vient à nous et qui nous appellent mais c'est vrai que euh moi la première hein euh il faut euh y aller doucement quoi euh euh commencer par quelque chose si après cette cette formation là n'est pas suffisante tout nouveau convient pas vraiment après autre chose vous voyez pas euh pas se comment dire courir partout dans tous les sens et euh vous voyez je vois euh voilà qu'en si euh il y avait euh 50 choses devant là et puis euh je prends un peu là et puis je prends un peu voyez c'est exactement ça donc j'essaye de me recentrer c'est ça donc là je continue la radiesthésie euh sans problème ouais mais euh ce qui m'entiquine en fait c'est de passer les âmes et de pas euh euh de faire ça sans sans avoir s'ils ont des messages ou quoi ça j'arrive pas encore à j'ai pas tout ça en fait et je me dis que il y a peut-être quelque chose à creuser mais je ne sais pas comment le faire en fait c'est ça ouais je c'est toujours dans le doute et toujours euh savoir quand est-ce que ça va alors si vous voulez parler de c'est pas c'est par rapport aux facultés c'est ça que vous oui bah en fait quand je passe les âmes je me dis qu'il y en a certaines qui aimeraient délivrer des messages ou quelque chose quoi ok euh alors j'ai encore ce blocage hein qui me revient vraiment hein j'ai encore ce blocage qui me revient je pense que vous devriez commencer par là d'abord vraiment parce que je sens que euh je sens comme comme si euh comme si fallait débloquer quelque chose avant de pouvoir passer à la suite vous voyez ouais ouais donc je pense qu'il faut vraiment travailler d'abord sur ce sur ça et ensuite j'ai envie de dire par rapport aux facultés euh c'est en c'est en pratiquant euh que ça va se ça va se de plus en plus s'ouvrir ou de plus en plus se manifester vous voyez ce que je veux dire d'accord parce que euh déjà j'ai ce blocage et qui me revient voilà il me montre que voilà il y a ce blocage là et euh et dans un sens euh c'est comme si ce blocage euh euh vous bloquez euh tout simplement quoi dans votre dans votre votre évolution euh là maintenant dans l'instant T ah oui oui carrément voilà donc euh je pense qu'il vaut mieux aller aller voir de ce côté là d'abord d'essayer de au moins d'entamer un travail vous voyez et euh euh pour essayer d'aller un peu on va dire j'ai envie de dire de dégager vous voyez de dégager la voie quoi voilà j'ai cette sensation là en tout cas voilà donc je pense que vous devriez d'abord aller euh euh faire du ménage de ce côté là déjà et de là après vous allez euh voilà ouvrir des portes et débloquer des choses parce que c'est surtout dans l'émotionnel je pense hein après je suis très en pâte je j'arrive à prendre facilement ouais pas pour tout c'est ça alors après bon voilà il y a des euh ça pour ça il y a des il y a des protections il y a des soins il y a des nettoyages à faire des protections aussi mais euh avant enfin je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment cette notion là j'insiste je suis désolée mais j'insiste surtout là dessus c'est que vous devriez d'abord aller travailler cet émotionnel là qui vous euh qui vous bloque quoi dans un sens hein parce que moi c'est vraiment comme ça que je le ressens hein ah mais je me sens euh bloqué aussi je je sais pas comment l'expliquer mais j'ai l'impression de faire deux pas en avant et trois pas en arrière ouais 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 c'est pour ça que je vous dis ça insiste vraiment là dessus quoi faut vraiment euh faut vraiment commencer par là à mon avis hein bon quoi ouais 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 parce que là euh c'est comme s'il y avait des choses euh à sortir et à dégager vous voyez un grand ménage là vous voyez pour nettoyer et purifier euh voilà parce qu'il y a des choses qui bloquent et il y a des choses qui sont là et il faut que ça sorte et ça bloque donc euh faut nettoyer tout ça avant voilà voilà de ce que j'en de ce que j'en ressens de ce que j'en ressens alors désolé est-ce que j'ai autre chose voilà pas ne surtout pas ne surtout pas s'éparpiller surtout pas s'éparpiller euh voilà tranquillou euh en prenant votre temps en 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 vous amusant en fait j'ai envie de dire voyez prendre votre temps et vous amusez apprendre et et euh et tester et tout ce que vous allez apprendre voilà durant durant cette formation vous amusez prendre le temps vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on me donne la notion du euh voilà euh lâche toi un peu la grappe profite voilà vous voyez c'est profite euh profite de ce que tu es en train de faire parce que tu vas aimer donc voilà profite de ce que tu es en train de faire et euh lâche toi la grappe et euh et euh et savoure voilà savoure parce que peut-être voilà peut-être qu'il y a trop de 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 je sais pas du stress de la tension ou je sais pas et du coup vous euh vous euh vous euh vous 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 ne vous autorisez pas à à à à en profiter à vous éclater vous voyez ah mais c'est souvent euh bon c'est souvent comme ça pour toi donc voilà d'accord donc euh voilà profitez-en éclatez-vous et savourez surtout ces moments alors est-ce que j'ai autre chose parce que je vois comme si euh on me montre l'image euh euh comme si vous étiez un coup à droite un coup à gauche un coup à gauche un coup à gauche un coup à droite un coup de main un coup derrière vous voyez j'ai l'impression que je vous vois euh courir partout comme ça ah mais je cours partout je 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 cours partout j'ai euh les enfants entre les rendez-vous tout ça je cours partout ouais voilà je vous vois euh euh vous voyez courir dans tous les sens quoi à droite à gauche devant derrière à droite à gauche devant je vous vois euh euh voilà c'est ça j'entends des pauses j'entends des pauses il faut des pauses des fois oui mais pas tout le temps ça va alors je pense ça qui vous incite à à prendre un peu plus soin de vous alors je sais c'est pas facile j'ai des enfants aussi je sais que c'est c'est vraiment pas facile mais euh euh voilà j'ai mal à la tête encore c'est pas comme au début hein c'est là c'est toute la tête euh il faut vider la tête il faut vous aérer il faut euh vous poser vous voyez je manque d'air ouais c'est euh il y en a besoin vraiment là il faut euh je sais pas peut-être même avec les enfants même avec les enfants le promenade soit en campagne ou à la mer ou vous voyez il faut euh il faut aller prendre l'air il faut vider il faut souffler il faut faut s'aérer la tête parce que j'ai l'impression que euh voilà vous êtes beaucoup dans le mental oh là là oui ça mouline de sang ouais 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 c'est un peu de trop c'est un peu de trop j'ai envie de dire je m'inquiète pour tout le monde ouais mais vous est-ce que vous vous inquiétez pour vous et un peu parce que ça va il y a des choses qui vont pas très bien donc oui mais après euh euh pas plus que ça ouais ouais un peu plus que ça parce que j'arrive pas à décoincer sur le reste donc du coup euh c'est vrai que euh euh et puis j'ai toujours mis mes enfants et mon mari d'abord ben ouais je sais pas faire autrement en fait c'est dur hein ben ouais 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 je comprends j'ai été comme ça aussi jusqu'à que bah on me fasse comprendre que euh euh pour bien prendre soin des autres il faut prendre aussi soin de soi aussi просто ouais j'ai l'impression d'entendre mon frère et ben oui je suis désolée mais il a raison ouais ouais ben ouais parce que sinon euh on donne on donne on donne on donne on donne mais euh nous on s'écoute pas en fait et après un moment, vous allez être forcés, mais quand je dis forcés, on va vous obliger, ça va être vraiment quelque chose de clac, et puis c'est fini, tu ne feras plus rien, vous voyez, donc voilà, il faut, alors évidemment s'occuper de sa famille, c'est normal, c'est naturel, c'est bien sûr, mais il faut aussi prendre des pauses pour vous, parce que sinon, voilà, ça ne va pas aller, même pour le reste, après pour les formations, pour votre concentration, pour votre, parce que je sens que vous voulez toujours bien faire, vous êtes un peu, comment dire, comment on dit, j'arrive pas, ouais, carré, mais j'ai pas le mot qui me vient, vous voulez que les choses soient parfaitement, un peu trop perfectionniste, voilà, je l'ai un mot, merci, perfectionniste, oh là là, mais à des moments, c'est affreux, à chaque moment, en plus, là, je suis out, donc du coup, j'ai encore plus de mal, ça va, il m'aide, oui, mais je suis assez comme ça, voilà, c'est ça, j'adore, quand, bien fait, carré, ouais, et quand je dis quelque chose pour aider, j'aime le faire et respecter la chose, quoi, ouais, ouais, mais voilà, c'est pour ça qu'il m'amène là-dessus, c'est parce que, en fait, vous aidez tout le monde, vous donnez beaucoup, 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 mais à force, c'est vous qui vous épuisez, donc du coup, si vous n'avez pas des moments de pause, des moments à vous, des moments de liberté, des moments de lâcher prise, parce qu'il faut un lâcher prise aussi, vous n'allez plus y arriver, quoi, et puis ça va bloquer, c'est déjà, c'est déjà un peu comme ça, d'accord, je me sens que, ça joue là-dessus aussi, ouais, dépassé, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, donc il faut vraiment, je pense qu'ils insistent sur le fait de, mais il faut vous occuper de vous aussi, quoi, il faut lâcher prise, il faut vous vider la tête, surtout, vider la tête, surtout, est-ce que vous pratiquez la méditation ? Oui, je médite quand je peux, mais oui, j'essaye. D'accord, plutôt courte ou longue ? Ça dépend, parce qu'en fait, je fais rire tout le monde avec ça, d'ailleurs, parce que je m'endors. Ben oui, trop de fatigue, forcément. Donc, on m'a dit que c'était pas trop grave que ça marchait quand même, mais je m'endors quand même, du coup, et le pot de méditation que j'ai fait en conscience, ça a été des trucs extraordinaires, quoi. Ça a été des voyages, je me suis vue en faucon, j'ai vu Athéna, j'ai vu Isis, ouais, non, c'était beau, quoi, c'était chouette. C'est clair, c'est clair. Alors, après, peut-être faire des courtes, méditations courtes, ou le matin, j'entends, le matin, au réveil. Ah oui, oui. Oui, ouais, ouais, au réveil, ils me disent ça. Au réveil, il y a des médites sur YouTube, je crois que c'est des méditations du matin, il me semble, ça s'appelle. Après, il y en a les plus ou moins longues, après, comme vous pouvez, mais, ouais, ouais, des méditations du matin, j'ai ça dans le tête, méditation du matin. Moi, je fasse ça, ouais. Ouais, ouais, il y en a plein, tu sais, il y en a plein à tester, il y a le choix de l'embarras, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, outil pour ça, donc, prendre soin de vous, essayer de vous promener en campagne ou à la mer, ce qui vous parle, ce qui vous parle le plus. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Côté créatif, est-ce qu'il y a autre chose qui vous parle, qui vous aide, justement, à vous évader ? Alors, je suis créatrice en couture, ouais, et en bijoux, et du coup, j'aime ça, mais là, je trouve que, alors, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très longue à la détente, j'ai du mal, j'adore ça, mais quand, ouais, je ne sais pas, je suis comme si on m'en fumait, en fait, vraiment, j'ai cette sensation, là, en fait, je suis plus lente. Ouais, c'est le mental, c'est le mental, vous êtes trop dans votre, il faut, je dois, vous voyez, donc, du coup, vous ne lâchez pas prise, et vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans, ben, la joie de faire ce que vous aimez faire, en fait, donc, du coup, ça, ben, ça bloque encore, c'est fou, ouais. Ouais. Ouais, ouais, là. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà fait de la kinésio, de la kinésiologie ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous devriez tester, parce que, vraiment, c'est, euh, oh, punaise, désolée. Je viens de voir, euh, bon, rien, petit aparté, c'est pas, juste la chatte, non, non, c'est pas sur vous, c'est juste la chatte du voisin qui vient de passer à côté de ma fenêtre avec un gros lapin à la gueule, j'adore ça. Bon, bref, pause, j'ai rien vu. Oh là 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 là. Bon, euh, ouais, je disais, je disais la kinésiologie. Vous devriez essayer, ouais. Parce que ça, par contre, franchement, bon, c'est pas parce que j'adore, hein, pas du tout. Mais, euh, vraiment, c'est un outil, euh, c'est, enfin, moi, je trouve que c'est un outil formidable. Donc, vous devriez aller gratter un petit peu par là et essayer, même ne serait-ce que, vous voyez, deux, trois séances, je dirais. Moi, je vais essayer, ouais. Ouais, ouais, ouais. Juste deux, à trois séances et vous allez voir, c'est magique, vraiment. Sur le côté émotionnel, je vous assure que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment top. Donc, je vous conseille, ouais, ouais, ouais. Désolée. Alors, est-ce que j'ai autre chose d'autre ? Alors, est-ce que vous avez des questions ? Hum, de plein ? Des questions de quel ordre ? Je ne sais pas si vous avez une question. qui vous vient, euh, si je peux y répondre. Comment faire pour communiquer mieux avec mes guides ? Ouh, pas ce sujet. Pas ce sujet, mince alors. Parce que je vais vous dire, franchement, personnellement, moi, même moi encore, j'ai encore un peu de mal. Alors, c'est quoi ? C'est le mental. Merci, le mental. C'est le mental, ouais. Alors, on revient toujours au même, en fait. Ah, mais on revient toujours. Oui, 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 oui. Non, mais c'est... C'est malheureux, mais bon, voilà. La méditation aide beaucoup. Parait-il que le yoga aussi, je vais peut-être m'y mettre. Parait-il. Ah oui. Si ça veut m'aider, hein, je vais le tester moi aussi. Mais c'est vrai que, franchement, là, je... À part un vraiment gros lâcher-prise, mais pendant vos méditations, si vous me dites que vous avez une super ouverture, pendant vos méditations, essayez à ce moment-là. D'accord. Parce que par rapport à ce que vous me décrivez, l'ouverture, elle est super belle, quoi. Donc, voilà. Essayez. Essayez à ce moment-là, j'ai envie de dire. Puisque là, vous êtes... Vous êtes franchement dans le mental, mais apparemment, à ce moment-là, pendant la méditation, vous avez l'air de... Moi, j'ai pas... Ah, j'arrive à visualiser et j'arrive à lâcher, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, j'y arrive, mais j'ai... Bon, un peu plus maintenant, mais... Voilà, c'est pas si facile que ça. Mais si vous avez plus de facilité en état méditatif, j'ai envie de dire, voilà, essayez par ce biais. Essayez par ce biais, et ça peut débloquer après, après, voilà, le reste, quoi. C'est-à-dire, ben, pas être forcément dans un état méditatif pour avoir une belle connexion, quoi, ou plus fluide, plutôt, du moins. Voilà. Essayez en méditation. D'accord. Tenez-moi au courant, parce que j'aime bien être... Oui, oui, oui. J'aimais avoir des nouvelles, pour savoir. Mais, ouais, essayez en méditation, parce que je pense que, voilà, c'est une belle ouverture, et vous pourriez avoir plus de facilité par ce biais, à mon avis. D'accord. Wally, 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 bon, ben, écoutez. Ok, ok. Je pense que... Juste une dernière question. Niveau santé, à part l'œil, il n'y a rien qui... qui va se débloquer. Alors, entre sentimentale et santé, moi, je ne suis pas trop... Je ne vais pas trop dans ce sens, parce que je n'aime pas trop, on va dire. Ah, ben, on laisse tomber, là. Alors, j'aurai quoi ? Qu'est-ce qui pourrait me venir, si jamais je peux... Si j'ai quelque chose... Est-ce que ça serait par rapport à des prises de sang, ou quelque chose comme ça ? Oui, en fait, je fais du diabète, il y a du poids qui est lié à ça, et je n'arrive pas à déclencher, en fait, pour descendre le poids, et ça stagne toujours le même poids, mais j'aimerais bien que ça se débloque, mais j'ai l'impression qu'on revient toujours à l'émotionnel aussi. Eh bien, c'est bien. M'enlever les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire. Émotionnel, côté émotionnel, je vous assure vraiment, il faut aller gratter là, Maïté. Oui, 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 oui. Émotionnel. C'est toujours ce blocage-là. Il me revient toujours à ça. C'est émotionnel. Ce blocage, je vous assure, allez travailler, allez gratter de ce côté-là, vraiment, parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de... grâce à ça, vous allez vraiment nettoyer, je veux dire, vraiment, voilà, c'est nettoyer, débloquer. Voilà, vraiment, je vous le conseille fortement, vraiment. Moi, je vais faire ça, parce que ça revient. Ça revient, ça revient, ouais, c'est ça. C'est ça, on me renvoie à ça, en fait. Non, puis moi, tous les jours, après, c'est vrai, de pleurer, parce que je vois une vidéo sur YouTube avec un bébé, ça va 5 minutes, après, les enfants s'inquiètent, tout ça, puis moi, c'est vrai que je pleure pour tout et pour rien. Après, voilà. Il y a un conseil. Il y a un passé aussi, disons. Ouais, il y a le passé, puis il y a par rapport aux facultés aussi, qui fait que, voilà, émotionnellement, voilà, des fois, c'est un peu plus compliqué, puis c'est par rapport aux énergies, par rapport à la lune, enfin, je veux dire, vous voyez, il y a plusieurs choses qui font que, voilà, à des moments, c'est un peu plus compliqué, mais, ouais, allez travailler ça, allez travailler ça, vraiment, parce que, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de quelque chose de positif à la fin, quoi, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Ah oui, je pense aussi, parce que du coup, j'éviterai aussi de fermer mes colères, comme je fais aussi. Donc, en fait, je suis entre les deux, c'est soit je pleure, soit je suis colère, et des fois, on ne comprend pas pourquoi. Ouais. Donc, mais bon, après, voilà, attention, attention aux énergies aussi, parce que vous ressentez les, vous avez beaucoup de, comment dire, vous ressentez beaucoup les énergies et tout ça, donc, certains cycles, certaines phases, ça jouent aussi sur notre, sur notre morale, sur notre physique, hein. Donc, voilà, par exemple, au moment de pleine lune, c'est pareil, c'est, enfin, moi, personnellement, voilà, quoi, c'est, surtout la dernière, j'ai envie de dire. La dernière, moi, j'ai été très fatiguée. Voilà, le 19, là, il y a quelques jours. Ah oui, oui, elle n'était pas trop gentille, c'est la même chose. Ah, celle-là, elle était, waouh, j'ai envie de dire coriace, c'est-à-dire que vraiment, j'avais vraiment l'impression que, ça allait chercher vraiment en profondeur, et ça secouait le, comme on dirait une certaine, ça secoue le coco, quoi, c'est vraiment en profondeur, c'est. Ah, je sais de qui vous parlez. Ah, voilà, ben c'est très bien, vous avez compris, donc, ça secouait vraiment, c'est, j'avais l'impression que, ça raclait les fonds, là, vraiment, il fallait que ça ressorte, Ouais, ouais. Ah, celle-là, elle était très, moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment très puissante, hein. Donc, voilà, et tout ça, ça remue beaucoup, et du coup, autant émotionnellement que physiquement, mentalement, j'ai envie de dire que ça nous secoue beaucoup, quoi, et surtout quand on est, quand on est sensible à tout ça, quoi. Donc, c'est moi, voilà. Voilà, voilà, Maïté, si vous n'avez pas d'autres questions. Euh, non, vous avez répondu beaucoup, à beaucoup de choses déjà. Ouais. Non, non. Eh bien, ça va, écoutez, surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup, vous aussi d'ailleurs. Ouais, moi aussi, j'en ai besoin, mais c'est vrai qu'on est à peu près tous, on est à peu près tous à la même enseigne, là, c'est un peu compliqué, là, c'est, ces derniers temps, c'est un peu compliqué pour tout le monde, on a un peu tous, alors déjà de très grosses fatigues, on sent pas mal de fatigues, et puis, je sais pas, ça chamboule, ouais, j'ai envie de dire ça, ça chamboule, il y a des facultés qui changent, qui évoluent, et c'est vrai qu'on se sent pas toujours, on se sent pas toujours top, 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 et ce que j'ai en guidance, ça revient à peu près tout le temps, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui changent, donc forcément, voilà, nous aussi, et on le sent bien, donc du coup, il y a la contrepartie qui est pas toujours terrible. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, il faut prendre soin de vous, ça c'est sûr, ils insistent là-dessus, il faut prendre des pauses, il faut, il faut vous occuper de vous, faire des choses qui vous, qui vous mettent en joie, des choses qui vous, qui vous lâchent de ce mental-là, qui vous, qui vous déstressent, de l'évasion, quoi. Voilà. Il faut faire ces choses-là, et puis vous aérez. L'ancrage aussi, évidemment, déjà avec les méditations, c'est pas mal. Ouais, parce que je fais souvent, j'ai souvent, des entités sur mon dos. Ouais, c'est ça aussi. Mais bon, ça c'est dû, on passe à, on passe à en même, mais j'ai pas mal aussi, les chakras qui bougent, quoi. Penser à faire des nettoyages, c'est toujours utile. ouais. Moi je dirais, ouais, au moins, moi, à mon sens, au moins une fois par mois, surtout quand on est en contact avec tout ça, à mon sens. Ouais, je suis obligée de le faire quasiment tous les jours, de regarder en fait. d'accord, ok, ouais, 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 tous les jours, il y a toujours quelque chose à faire. Ah ouais, bon, donc, ouais, faites attention, prenez soin de vous surtout. Oui, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous, Maïté, prenez soin de vous. Pareillement. Merci, et puis, puis n'hésitez pas à me faire, à me faire des retours. J'adore. Ouais, ça marche. Excellente journée. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Pareillement. Excellente journée, puis à plus tard. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.